Bonjour à chacun, je salue aussi tous ceux qui nous regardent au travers de la vidéo, je pense à certains que je connais et je les salue tout particulièrement. Et ce matin, je vais tout simplement prendre la suite de ce que j'avais commencé il y a 15 jours. On vient de chanter « Seigneur, sois ma vision ». Et il m'est arrivé de citer déjà cette parole qu'on trouve dans le petit prince de Saint-Exupéry, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Et je me permets de modifier légèrement la citation, « On ne voit bien qu'avec la foi, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Et c'est ce que j'ai commencé à illustrer il y a 15 jours avec ce passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, où il est question de divers personnages de l'Ancien Testament qui ont vécu par la foi. Et on s'était intéressé tout spécialement à la personne de Moïse. Moïse, il en est question dans l'Épître aux Hébreux, 5 péripéties de sa vie sont relatées dans les versets 23 à 29. Je vous invite à ceux qui ont la Bible de vous référer à ce passage. Et je me suis donné comme ligne directrice, comme principe pour commenter ce passage, de mettre l'accent sur le contraste entre le regard des yeux et le regard de la foi. Nous avions déjà traité trois épisodes et je vais rapidement les rappeler pour ceux qui n'étaient pas là, puis même ceux qui étaient là, ça leur fera une petite remise dans le bain. Et le texte, je vais tout simplement le lire au fur et à mesure du commentaire. Et on va commencer par le premier épisode, si vous voulez, au verset 23, je lis. « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant trois mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. » « Par la foi, les parents de Moïse l'ont caché. » Et il fallait bien, puisque Moïse est né à une mauvaise période, le pharaon de l'époque venait d'édicter un édit qui obligeait les parents de jeunes garçons à les jeter dans le fleuve. Le pharaon avait peur que le peuple prenne trop d'extension. Et donc, qu'est-ce qui s'est offert au regard des parents ? Certes que l'enfant était beau, mais qu'il était fragile et qu'il vivait dans un monde hostile, dangereux. Ça, c'est ce qu'ils voyaient de leurs yeux. Mais il est dit qu'ils ont eu un autre regard. Ils ont eu le regard de la foi. Et cet enfant qui représentait un risque à vue humaine, par la foi, ils ont vu que cet enfant était un potentiel de vie, représentait un avenir, une espérance. Et ça leur a donné le courage, la force, l'audace de prendre les dispositions pour enfreindre l'ordre du roi, peut-être à leur risque et péril, pour que cet enfant soit sauvé. Et j'en ai tiré une première exhortation que je vous rappelle. Dans un monde inquiétant et hostile, comme celui que nous vivons, comme nous le percevons nous-mêmes, par la foi, refusant de nous laisser paralysés par la fatalité, par ce qui nous semble inéluctable et qui peut nous inquiéter. C'était la première leçon. Regardons maintenant le second épisode. Ce sont les versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Ce qui se présentait aux yeux de Moïse dans sa jeunesse, c'était l'attrait d'une vie facile, agréable, intéressante à la cour du Pharaon. Et ce qu'il comprend, ce qu'il voit par la foi, c'est que Dieu a une ambition pour lui. Dieu veut le voir prendre sa place, non pas le laisser à la cour de Pharaon, mais prendre sa place au milieu de son peuple qui, à l'époque, était purement et simplement esclave du Pharaon. Le plan de Dieu, pour lui, c'est d'en faire un libérateur pour son peuple, ce qui oblige Moïse à faire un choix difficile. Et par la foi, Moïse fait ce choix déraisonnable de l'humiliation et de la souffrance. Il reconnaît que rien n'a plus de valeur que d'écouter Dieu et de se soumettre à sa volonté. volonté dont il est dit dans le Nouveau Testament qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Pour voir la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite, pour lui, c'était devenir esclave parmi les esclaves. Il n'y a que par la foi que l'on peut comprendre que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Mais le résultat ultime prouve que c'est bien le cas. Et j'en ai tiré cette deuxième exhortation dans un monde matérialiste et hédoniste comme pouvait l'être la cour de Pharaon. Par la foi, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Prêtons attention à ce que l'Éternel nous révèle des richesses, des réalités célestes. Troisième épisode, c'était le troisième et dernier qu'on avait vu. Je lis au verset 27. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. On revient à ce paradoxe tellement vital. Voir ce qui est invisible. Moïse a en face de lui, en face de ses yeux, un Pharaon entêté qui lui oppose une opposition farouche, radicale. Moïse vient réclamer aux Pharaons plus de liberté pour le peuple, pour que ce peuple puisse servir son Dieu. Mais pour Pharaon, il n'en est pas question, il ne faut pas y compter. C'est non négociable. Et on voit toutes ces péripéties qui se succèdent et qui se ressemblent de la confrontation entre Moïse et Pharaon. Ça, c'est ce qui se manifeste à son regard. Un roi opposé, méchant, en colère, pas commode. Mais par la foi, il est dit que Moïse voit celui qui est invisible, celui qui est capable de lui donner les forces pour résister, celui qui est capable de le faire se tenir debout face à ce roi arrogant. et j'en ai tiré cette troisième exhortation. Dans un monde sécularisé, où règne une opposition sourde ou déclarée à tout ce qui vient de la Bible, c'est notre quotidien, il suffit de tendre l'oreille, de regarder la manière dont les médias s'expriment dans un monde sécularisé où règne une opposition sourde ou déclarée à tout ce qui vient de la Bible, par la foi, comme Moïse, restant fermes, déterminés, debout, comme l'a été Moïse, voyant le Dieu invisible. Et on en arrive maintenant à ce qui est nouveau pour aujourd'hui, quatrième épisode, au verset 28. Je lis cette étape vraiment fondamentale, déterminante pour la vie de Moïse et pour la vie de tout le peuple. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque, sacrifié un agneau, vous vous souvenez, répandu du sang sur les linteaux. Le contexte à ce moment-là, c'était que le jugement de Dieu sur l'Égypte était imminent. Mais Pharaon l'ignore superbement et s'en moque. De nombreuses plaies ont déjà frappé son peuple, mais plus les épreuves se multiplient, plus il s'endurcit et s'enferme dans son opposition aveugle. le jugement est imminent, mais le monde, le monde envoie les signes, il y a plein de choses difficiles, inquiétantes, même catastrophiques, mais on ne veut pas entendre parler qu'il puisse s'agir du jugement de Dieu sur le péché. et c'est dans un tel environnement d'incrédulité et d'indifférence que Moïse entend la voix de Dieu ordonner au peuple de prendre un agneau, de le sacrifier, de répandre le sang. On imagine cette à l'antipode de la mentalité ambiante, s'apparaît incongru, saugrenu d'imaginer que le sang d'un agneau puisse mettre à l'abri des catastrophes imminentes. Il fallait à Moïse une bonne dose de conviction pour se convaincre lui-même et pour pouvoir convaincre, imaginer tout un peuple. ça semble quelque chose de fantaisiste. Mais Moïse prend la parole de Dieu au sérieux et par la foi il comprend quelle est la gravité de la situation et quelle est l'opportunité que le Seigneur offre à son peuple. Il comprend et il accepte que ce sacrifice soit l'unique moyen de salut dans cette situation. Et cet épisode qui paraît tellement, comme j'ai dit, incongru, va devenir l'élément central, fondateur de la vie d'Israël et des centaines d'années plus tard, de génération en génération, le peuple va se rappeler ce sacrifice le jour de la Pâque. Ça va être l'élément fondateur de ce peuple, de cette nation d'Israël. Et les prophètes, tous ceux qui ont parlé de la part de Dieu au cours des siècles ont constamment fait référence à cela et ont reproché à certains moments à ce peuple d'avoir oublié le sacrifice initial de la Pâque. Et je pense à ce que nous vivons. Quand l'Apocalypse parle des temps à venir qui pourraient bien être les temps que nous sommes en train de vivre, on lit dans Apocalypse au chapitre 16 que des plaies viennent sur le monde, que les hommes furent brûlés par une grande chaleur, atteints d'ulcères, frappés de grêle, on a l'impression d'ouvrir le post-télé, et ils blasphèmèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur les fléaux. Voilà la conclusion. On souffre, on se plaint, tout le monde se plaint, mais personne ne dit où est l'Éternel, notre Créateur. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ça, ce sont les mots de l'Apocalypse concernant nos temps. Ils ressemblent tellement à ce que Pharaon a fait vivre à son peuple à l'époque lointaine. Nous vivons un temps d'indifférence, d'incrédulité spirituelle. Le monde est dans une très mauvaise posture et tout le monde en convient. Il suffit de prêter l'oreille et on entend les inquiétudes s'exprimer autour de nous. mais parler d'un jugement de Dieu qui serait imminent, alors là, vous n'y pensez pas. C'est complètement à l'opposé de ce qui occupe les pensées de nos contemporains. Le Pharaon disait mais qui est l'Éternel pour que je me soucie de lui ? Et l'écho de ses paroles résonne jusqu'à aujourd'hui. Vous entendez la même réflexion qui est l'Éternel pour que je me soucie de lui ? Ça semble pour nous aujourd'hui un anachronisme que de faire ressurgir ces réalités spirituelles. Que Jésus soit un homme de bien, beaucoup en conviennent. Mais qu'il soit, que sa mort soit la source du salut des hommes, alors là, c'est quelque chose d'inaudible, d'incompréhensible dans la mentalité d'aujourd'hui. Sa mort, pour ceux qui admettent que Jésus a vécu, sa mort, c'est tout simplement une fin malheureuse, une fin de parcours raté. Voilà ce que le monde dans sa grande sagesse donne à voir à nos yeux, à entendre, à nos oreilles humaines. Mais par la foi, par la foi, nous recevons cette vérité fondamentale. L'homme est pécheur. Le péché a ravagé les hommes en particulier et le monde en général. Et nous vivons aujourd'hui sur les ruines du péché. Et Dieu nous a parlé de manière solennelle par la mort de Christ. Je ne sais pas mais la plupart d'entre vous ont lu la Bible une fois, deux fois, dix fois, cent fois. Non. Dans une lecture complète de la Bible, il y a quatre évangiles, quatre fois, il y a le récit de la mort de Christ. Je ne sais pas comment vous vivez la lecture de ces chapitres qui rappellent la mort de Christ. On est mal à l'aise. On est heurté, rempli d'effroi. Quand, un temps soit peu, on s'immerge dans la réalité de ce récit. La mort de Christ, c'est comme la convergence de toutes les manigances du péché. il y a du complot, il y a de la trahison, il y a de de la moquerie, il y a de la souffrance, il y a de la torture. Et c'est tout simplement par la mort de Jésus, Dieu parle à chacun de nous et nous rappelle l'aboutissement du péché. quand on laisse faire le péché, quand on lui laisse la brille sur le cou dans notre vie et dans le monde, voilà l'aboutissement. Et Jésus est allé au bout, au bout de la logique, si je puis dire, mortifère du péché. Dieu nous parle de manière solennelle par la mort de Christ. mais il nous parle aussi de manière magistrale de la résurrection, de la puissance de Dieu sur la mort, de l'espérance du salut, de la vie éternelle et des bénédictions, des bénédictions éternelles. et je pose la question, qui entendra la voix de Dieu dans le brouhaha de ce monde, la voix de Dieu qui dit j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. message incongru quasiment inaudible aujourd'hui et pourtant comme Moïse par la foi nous recevons cette vérité comme seule source de salut et d'espérance. Vous savez lorsque Jésus a parlé de son sacrifice il avait autour de lui des disciples qui le suivaient depuis un certain temps et il y en a pas mal qui ont dit mais cette parole est dure qui peut l'écouter et ils sont partis et Jésus les a laissés partir et il a dit à ceux qui restaient et vous est-ce que vous les restez ou vous voulez partir ? Et chacun de nous est appelé à se poser la question est-ce qu'on reste est-ce qu'on reste face à cette voix de Dieu qui s'est exprimée par la mort et par la résurrection est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on quitte ? Et voici la quatrième exhortation que j'exprime maintenant dans un monde étranger à toute pensée de Dieu étranger à l'idée du péché étranger à l'idée d'un jugement par la foi acceptons et recevons avec simplicité le sacrifice de Christ comme unique moyen de salut je sais que la plupart d'entre nous avons accepté cela mais s'il se trouve une personne qui se trouve encore dans l'expectative dans l'hésitation qui se dit je reste ou je pars que le Seigneur te touche et te fasse prendre conscience de la gravité de la situation produite par le péché dans ta vie dans la vie des hommes dans la vie du monde est cette ressource de grâce de salut de réconciliation dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus mort à la croix ressuscité pour nous justifier et comme le sacrifice de la Pâque a été au fondement de la nation d'Israël le sacrifice de Christ est au fondement de la vie nouvelle qu'il veut te donner il est aussi au fondement de la nouvelle du peuple nouveau qu'il s'est donné en la communauté de l'église le fondement il est là cinquième épisode on lit au verset 29 c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer rouge comme un terrain sec tandis que les égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer imaginez les hébreux viennent de vivre une période extrêmement tendue une période où ils ont été éprouvés ils ont été l'objet d'un enjeu déterminant comme on dit dans cette opposition avec Pharaon ça passe ou ça casse et ça a passé ils sont sortis de ils sont sortis d'Egypte et ils vivent enfin la liberté la victoire le dénouement ils peuvent décompresser se relâcher se réjouir ils peuvent louer Dieu pour sa bonté pour ses offêtes mais c'est sans compter que le Pharaon n'a pas dit son dernier mot et voilà qu'un matin le peuple regarde de ses yeux et qu'est-ce qu'il voit de ses yeux la mer devant lui les 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 égyptiens derrière lui ils sont pris dans une nasse il n'y a pas d'échappatoire leur sort à vue humaine est réglé sans issue la partie est perdue d'avance imaginez dans une telle situation l'état des pensées qui s'entrechoquent dans la tête des gens comment Dieu peut-il permettre une telle situation où notre fin est certaine alors qu'il vient de faire un miracle extraordinaire il vient de nous libérer il vient de nous faire échapper à quatre cents ans et plus de servitude et d'esclavage donc une délivrance extraordinaire miraculeuse et puis les voilà si je puis dire à la case départ il faut tout remettre en question et cette fois-ci le piège a l'air de resserrer comme les deux morts d'un étau comment Dieu peut-il permettre cela après avoir donné tant de marques de sa bonté de son amour de sa fidélité de sa grâce de sa puissance ça arrive aussi dans nos vies on connaît des bénédictions on connaît cette bénédiction initiale du salut et puis subitement on a l'impression de se retrouver dans le piège comme si rien ne s'était passé auparavant comme les vagues successives qui s'abattent sur le rivage on a l'impression que les vagues roulent indéfiniment au-dessus de nos têtes comme disait Jonas dans dans le témoignage qu'il donne quand il était dans le poisson tous les flots de la mer passent sur moi c'était ce que ressentait Jonas plus que ressenti il avait vécu littéralement et nous on est peut-être parfois dans cette situation d'avoir de subir un coup puis un autre coup puis un autre et c'est sans fin sans relâche et les israélites devant la mer subitement il voit un chemin tracé au milieu au milieu de la mer les flots se sont écartés et un chemin est libre devant eux ils font l'expérience que au sein de l'épreuve le Seigneur reste présent fidèle attentionné prêt à porter secours au sien on connaît aussi ces situations et l'apôtre Paul autant sinon plus que tout autre a connu cette succession d'épreuves il en fait même parfois une liste terrifiante mais il donne ce témoignage que toutes ces choses il a pu les vivre en étant caché avec Christ en Dieu caché avec Christ en Dieu le Seigneur ne nous assure pas une vie facile c'est la même vie que nous avons à envisager que n'importe lequel de nos congénères de nos concitoyens la même vie les mêmes épreuves les mêmes stress mais il y a cette réalité spirituelle que nous percevons par la foi de la présence d'un sauveur d'un Seigneur d'un gardien d'un protecteur qui nous accompagne aujourd'hui le monde nous semble être dans une impasse et comme dans l'histoire du sapeur camembert on creuse un trou pour boucher le trou précédent et c'est sans fin on a l'impression que nos solutions ce sont des rustines qui permettent de passer la situation pour quelques jours quelques mois et puis tout sera à remettre en question on fait on fait un emprunt pour payer les mensualités de l'emprunt qui précède c'est ce qui arrive parfois dans les familles ce qui arrive de façon systématique au niveau de nos états et les solutions définitives nous échappent de plus en plus on se trouve confronté à une situation sans issue et le peuple d'Israël à l'époque il a fait l'expérience que la marche vers le pays promis ne pouvait pas être entravée même par la mer devant eux que le Seigneur nous fasse la grâce d'un regard de foi et c'est ma cinquième exhortation dans un monde incertain inquiétant dans des circonstances personnelles éprouvantes c'est par la foi qu'on découvre pas à pas que le Seigneur nous accompagne nous conduit et nous garde pas à pas la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier et éclaire nos pas les uns après les autres il ne nous donne une visibilité avec le Seigneur on a une visibilité à long terme sur les réalités éternelles mais sur le quotidien d'ici bas nous sommes appelés à lui faire confiance pas à pas alors là on est arrivé au bout des cinq épisodes de la vie de Moïse tels qu'ils sont rappelés mais j'ai eu à coeur d'ajouter un sixième épisode qu'il n'est pas dans la séquence qu'on vient de lire mais qui se trouve juste avant au verset 13 il n'est pas question de Moïse spécifiquement mais il est question d'un tas de témoins fidèles qui par la foi qui par la foi ont vécu certaines circonstances et on le lit au verset 13 c'est dans la foi qu'ils sont tous morts ces témoins parmi eux il y a qui ? il y a Abraham Isaac Jacob il y a aussi Moïse c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises mais ils les ont vus et salués de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre Abraham avait reçu de Dieu la promesse que sa descendance recevrait le pays de Canaan en partage Abraham plus de 400 ans plus tard quand on se trouve là en Egypte à la naissance de Moïse les descendants d'Abraham sont toujours au même point à attendre une hypothétique promesse faite à un ancêtre lointain et ils sont toujours là à attendre mais la promesse est certaine et le prophète Abacuc disait si elle tarde attends-la et le texte de l'Exode focalise précisément sur cette époque où après des années après des siècles que la promesse a été donnée la réalisation est sur le point d'arriver je parlais au début à la naissance de Moïse on restait dans le statu quo la promesse la promesse avait été donnée mais la réalisation on l'attendait toujours à la fin de la vie de Moïse on le voit sur le mont Nébo le Seigneur lui a ordonné de monter sur le mont Nébo deux choses sur le mont Nébo Moïse va y mourir et Moïse va voir le pays qui a été promis alors qu'est-ce qu'il voit Moïse de ses yeux il voit qu'il va mourir donc la situation est plutôt crispante il voit le pays promis mais il le voit pour lui c'est comme une frustration parce que le pays est là mais le Seigneur lui a dit mais toi tu n'y entreras pas frustration tristesse de la tristesse c'est ce que nous ressentons lorsque nous nos yeux nos yeux de la chair s'arrêtent sur la disparition d'un être cher il y a de quoi être profondément troublé quand la mort vient brutalement interrompre le cours de la vie le cours de nos projets le cours de nos affections subitement tout cela disparaît est effacé et Moïse est dans cette situation il va mourir alors les projets lui échappent et il connaît donc cette frustration mais ce n'est pas tout à fait ce que nous laisse la lecture de ce verset 13 il est dit que c'est dans la foi par la foi dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises mais ils les ont vues mais pas dans un sentiment de frustration ils les ont vues et saluées de loin ils les ont saluées comme étant les arts les prémices de ce qui allait se réaliser selon ce que Dieu avait promis c'est comme une prise de possession par anticipation des choses promises et Moïse ne le vit peut-être y a-t-il eu une certaine frustration mais il y a eu surtout cette salutation de loin des choses promises et que le Seigneur confirme comme étant certaine ce que Moïse voit par la foi c'est son peuple prenant possession de ce beau pays la promesse est sur le point de se réaliser Dieu est bon et fidèle Moïse n'a pas cru en vain Moïse a eu raison de faire le choix difficile de sa jeunesse quand il a quitté la cour de Pharaon et pour devenir esclave parmi les esclaves il a eu l'impression que il pouvait avoir l'impression qu'il faisait le mauvais choix et ce dernier épisode vient confirmer que dans sa jeunesse il avait fait le bon choix je pense aux jeunes que vous puissiez faire dans votre jeunesse le bon choix choix qui peut paraître parfois déraisonnable mais s'il est fait à la lumière de la parole s'il est fait en écoutant la voix du Saint-Esprit que le Seigneur fait résonner dans vos cœurs alors plus tard vous serez heureux d'avoir fait un choix difficile un choix déraisonnable un choix qui n'était pas dans le sens du plus facile et c'est ce que Moïse a pu réaliser et ça fait penser à ce verset qu'on avait vu justement au verset 26 on en avait parlé la dernière fois il est dit que Moïse regardait plus loin vers la récompense à l'époque où il avait fait ce choix dans sa jeunesse il regardait plus loin vers la récompense et maintenant on est là au seuil de la réalisation de cette récompense et s'y ajoute à cette espérance la perspective de parvenir ensemble les croyants de tous les âges de tous les temps à la perfection et aux bénédictions éternelles dans la maison du Père il est dit que au verset à la fin du chapitre 11 tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection et on voit dans ce dernier verset que l'accès à la perfection aux bénédictions aux réalités célestes éternelles définitives c'est un accès auquel nous aurons lieu ensemble nous tous ici présents tous les chrétiens de ce temps tous les chrétiens des âges passés seront ensemble pour recevoir vivre et se réjouir des bénédictions à venir c'est le témoignage qu'en donne l'apocalypse où l'on voit ce peuple nombreux de toute nation de toute condition réunis dans la présence du Seigneur et je donne cette sixième et dernière exhortation comme conclusion dans un monde de frustration d'inquiétude de mort par la foi par la foi refusons de renoncer à l'espérance cultivons l'espérance saisissons-la comme l'encre de l'âme sûre et solide dont nous avons besoin l'apôtre Paul à la fin de sa vie lui aussi donnait un témoignage touchant et on ne peut pas trouver plus concis il disait j'ai achevé la course j'ai combattu le bon combat j'ai gardé la foi désormais la couronne de vie m'est réservée quatre affirmations j'ai achevé la course il est bien arrivé j'ai combattu le bon combat il a fait le bon choix j'ai gardé la foi est désormais la couronne de vie m'est réservée l'espérance mais que le Seigneur puisse nous donner de vivre d'accéder à cela par la foi alors je me permets juste de rappeler ces six exhortations brièvement juste comme sorte de d'aide mémoire par la foi refusons de nous laisser paralyser par la fatalité par la foi affectionnons-nous aux réalités célestes par la foi restons fermes en regardant au Dieu invisible par la foi acceptons le sacrifice de Christ comme l'unique moyen de salut par la foi laissons-nous accompagner pas à pas conduire et protéger par le Seigneur et enfin par la foi cultivons l'espérance et saisissons-la comme l'encre de nos âmes sûres et solides prions prions seigneur nous te bénissons parce que tu nous as révélé les réalités célestes éternelles définitives illimitées et seigneur nous sommes conscients que dans notre vie ici-bas nous connaissons de belles et bonnes choses pour lesquelles nous te rendons grâce nous connaissons aussi les difficultés qui s'attachent à la vie de tout homme qui parfois s'ajoutent roule sur nos têtes de façon infinie incessante et tu nous fais la grâce de pouvoir par la foi saisir quelque chose des réalités à venir tout en étant dans notre vie ici-bas que seigneur tu nous aides à faire notre parcours par la foi Amen